L'OpenRotor pour SAFrance, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est l'innovation, c'est un produit en rupture qui a toutes ses chances, un jour, de pouvoir rentrer en service sur un avion commercial. C'est toute la technologie que SAFrance est capable de développer en travaillant de façon homogène, comme un vrai groupe. L'OpenRotor, c'est pour nous un effort que nous faisons depuis 8 ans pour préparer les moteurs de demain, les moteurs que nous pourrions proposer aux avionneurs à échéance 2030 typiquement. Donc des moteurs qui apportent un nouveau gain significatif en termes de consommation de carburant, mais également de réduction d'émissions de gaz carbonique, et puis un grand progrès aussi au niveau de l'acoustique et du bruit, ce qui est un sujet important pour les habitants autour des aéroports. Les succès d'aujourd'hui de SAFrance sont le produit d'efforts qu'ont fait ceux qui nous ont précédés, et pour préparer le SAFrance de demain et surtout d'après-demain, c'est à cela que le conseil d'administration s'attache. Notre secteur vit un mouvement passionnant, un marché à la croissance robuste, une concurrence mondiale stimulante, des perspectives d'innovation nombreuses, avec des emplois à la clé en France et en Europe. Clean Sky, qui est un programme européen de financement, de projets de recherche et de développement, c'est très très important et très structurant pour l'industrie aéronautique européenne. Le soutien de Clean Sky, qui a représenté un bon tiers de ce que nous avons dépensé, ça a été très important pour nous. Le démonstrateur Open Rotor est un magnifique exemple de partenariat efficace. C'est pourquoi nous sommes fiers de voir l'Open Rotor à pied d'œuvre. Le démonstrateur Open Rotor représente, j'espère, le futur de l'aviation européenne dans le monde, mais il représente aussi, un peu plus à court terme, à quoi servit l'investissement européen, c'est-à-dire l'investissement des citoyens européens en recherche et innovation. Je pense que nous tous devons être fiers de ce résultat. L'Open Rotor est potentiellement, potentiellement bien sûr, le produit de demain ou d'après-demain. Et nous sommes extrêmement fiers, très fiers, de pouvoir y contribuer et d'être l'un des premiers à présenter un prototype, un démonstrateur, et de le faire tourner.